Nous avons vu que le cerveau est composé de deux hémisphères. Chaque hémisphère possède six parties, appelées des lobes. Deux sont situés à l'intérieur. A quoi servent les lobes ? Examinons cela d'un peu plus près. A l'avant, il y a le lobe frontal qui sert à faire attention, à réfléchir et à décider. Au-dessus, le lobe pariétal sert à se repérer, à coordonner tes mouvements, mais aussi à compter. A l'arrière du cerveau, le lobe occipital sert à voir tout ce qui se passe autour de toi, comme par exemple regarder cette vidéo. Il est relié à tes yeux par un air. En dessous, le lobe temporal sert à entendre car il est relié à tes oreilles, mais aussi à comprendre le langage. Il sert à reconnaître les visages, les objets et surtout les lettres et les mots pour apprendre à lire. Le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe occipital et le lobe temporal. Les deux derniers lobes se trouvent cachés à l'intérieur du cerveau. Le lobe limbique se trouve au centre du cerveau. C'est le lobe des émotions, comme la joie ou la tristesse. Enfin, le lobe insulaire, caché dans le cerveau, près du lobe frontal. Il sert à sentir ton corps, notamment lorsque tu as mal. Nous venons de voir de quoi se compose le cerveau. Maintenant, testons-le ! Pour terminer, nous allons voir si tu as bien compris. Je vais te poser trois questions. Combien de lobes possèdent chaque hémisphère ? A. Deux lobes B. Quatre lobes C. Six lobes Réponse C. Six lobes, bien sûr. Complète les noms des lobes sur ce cerveau. Pertal, pariétal, occipital et temporal. Dernière question. Prouve quel lobe est utilisé principalement par ce super-héros ? Il s'agit bien sur le lobe limbique, le lobe des émotions. Sous-titrage Société Radio-Canada